Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de réserver cette séance à la lecture. Le titre du texte qu'on va étudier, où est l'école ? Tout en réalisant les objectifs suivants. Situé dans l'espace, identifié et dans les bâtiments, lire le texte expressivement et comprendre son contenu, repérer les localisateurs spatiaux comme devant, derrière, à côté, à droite, à gauche. Bon, voici notre texte. Regardez, le titre, l'image et le texte. Quel est le titre de ce texte ? Oui ? Où est l'école ? Où est l'école ? Donc, il est sous forme de phrase interrogative. D'accord ? Analysons un petit peu l'image, s'il vous plaît. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez ? Comment on l'appelle tant ça ? Ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Qu'est-ce qu'elles indiquent ? Des flèches. Elles nous indiquent la direction. Elles nous indiquent la direction. C'est-à-dire, elles nous facilitent la recherche d'un endroit. Et elles nous montrent plutôt des flèches. Elles nous montrent d'où doit-on passer pour retrouver l'endroit désiré. D'accord ? Pour les flèches. On voit encore quelques bâtiments, des constructions. On dit des bâtiments comme l'hôtel, des restaurants. Oui ? Donc, on va lire. On a là une gare. Une école. Un boulevard. Des rues. D'accord ? Donc, cette image, elle est sous forme. De quoi, à votre avis ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment on appelle-t-on ce type d'image ? Là où il y a des flèches de direction, il y a des endroits. On peut découvrir comment on appelle-t-on cette image ? Donc, on va le voir ensemble. Et on va le découvrir après la lecture. Maintenant, suivez avec moi, s'il vous plaît. Où est l'école ? Voici un plan du quartier, dit la maîtresse. Où est l'école ? Max et Julie prennent chacun un plan. Je vois le parc, le kiosque à journaux. Ah, voilà l'école, qui est à droite, à côté du parking de la gare, dit Jules. Où ça ? répond Max. Moi, je la vois à gauche. Ha, 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 se moque Jules. Évidemment, tu tiens ton plan à l'envers. Donc, après la lecture, nous allons essayer de répondre aux questions de compréhension. J'ai proposé là quelques questions auxquelles nous devons répondre dans ce tableau. On va voir. D'abord, je commence par la lecture du questionnaire. Qu'on représente le dessin de ce texte ? Le dessin de ce texte, comme a dit la maîtresse, c'est un plan. C'est un plan d'un quartier. C'est un plan d'un quartier. Qui sont les personnages du texte ? D'abord, on a la maîtresse, qui a distribué les plans. Et on a Jules et Max, qui lisent le plan. Et dire, et ils disent plutôt qu'est-ce qui le vend. Donc, les personnages sont la maîtresse, Jules et Max. Où la scène se déroule-t-elle ? C'est-à-dire l'action de cette histoire. Où se passe-t-elle ? À la maison ? La maîtresse est avec les enfants à la maison ? Non, la scène se passe à l'école. On relève du texte les localisateurs. J'ai bien expliqué les localisateurs au début de la séance. Et dans le texte, on a trois localisateurs. On a à droite, parce qu'on a, comme vous avez vu, M. Jules a vu l'école à droite du parking de la gare. À côté, c'est-à-dire là, à côté du parking toujours. Et on a à gauche, parce que Max a vu l'école à gauche, parce qu'il tenait son plan à l'envers. Notre leçon de lecture est terminée. Veuillez bien, s'il vous plaît, relire le texte, que je vais vous envoyer, bien sûr, sur WhatsApp. Et essayez de le comprendre mieux. Et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada